Je voudrais vous montrer en Pologne que nous sommes avec vous. Nous allons organiser des manifestations pour chaque fois que la Pologne va nous organiser. Nous avons une solidarité avec les femmes du monde entier ! Nous avons une solidarité avec les femmes du monde entier ! Donc Fatima, pour les écrampées, les écrampées, on était là le 10 avril pour soutenir nos sœurs polonaises pour le droit à l'avortement. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons là pour les prochaines dates de mobilisation. C'est important de montrer à quel point c'est une lutte internationale et ça prouve encore une fois que la solidarité entre les femmes pour la cause des femmes elle est la même dans le monde entier et elle existe et elle a un sens. Partout dans le monde, le droit à l'avortement est menacé. L'année dernière, en 2015, une fillette de 11 ans a dû accoucher en Paraguay où l'avortement est prohibé parce qu'il était violé par son beau-père et on l'a forcé à aller en plus au bout de son accouchement. Dans le monde, 194 filles meurent chaque jour à cause d'une naissance précoce. Et nous savons effectivement les chiffres dramatiques des femmes qui avortent clandestinement parce que quand une femme a décidé d'avorter, elle avortera quelles que soient les conditions. Et il vaut mieux que les conditions sanitaires soient bonnes. Il faut aussi être vigilante par rapport à ce qui se passe en France. Car comme on l'a vu en Espagne, qui est un pays limitrophe, qui avait une très bonne législation pour le droit à l'avortement et qui a été menacée du jour au lendemain, ça peut aussi arriver. Nous sommes dans un pays où il vient d'éclater un scandale parce que dans des lissés privés en France, on est en train de distribuer des manuels contre l'avortement. Nous avons une organisation civitas qui vient de se constituer en partis politiques parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir le vent en poupe à un moment où le Front National est en train de se renforcer. Et nous venons de créer avec d'autres associations féministes un site qui s'appelle des femmes contre les extrêmes droites pour décortiquer tout ça et pour rentrer dans la bataille. Nous sommes dans un pays où il y a plein de satellites de la fachosphère, les veilleurs, les survivants, la Manif pour tous, l'Observatoire de la théorie du genre, les Vigigenders, qui sont en train de créer un vent réactionnaire contre les droits des femmes. Donc oui, ça peut nous concerner très prochainement. Donc il ne faut pas croire qu'on est à l'abri d'un recul pour les droits des femmes. Nous devons aussi lutter pour la laïcité et dénoncer l'Église dont nous savons l'influence en Pologne, qui a pesé pour avoir cette loi, dont nous savons l'influence en Amérique latine, qu'on est en train de reprendre en nouveau humaniste, sous prétexte qu'ils sont bienfaits envers les migrants. Mais quand il s'agit des droits des femmes, nous sommes toujours la cinquième roue du carrosse. Donc nous, nous avons un intérêt en tant que femmes à nous battre pour une laïcité non négociable. Pour un petit contexte historique, la loi, l'autorisation de l'avortement en Pologne, elle date de 1932 je crois. Donc déjà, la femme, elle pouvait avorter si la grossesse, elle était l'issue d'un viol. Donc on était un des premiers pays qui a autorisé l'avortement dans le danger de vie de femme et si la grossesse, elle était suite à un viol. Et après, on a autorisé l'avortement pour le motif économique, on appelait ça comme ça, en 1956. En 1956, on a autorisé des femmes à avorter dans un hôpital où c'était pris en charge par la Sécurité Sociale. Et c'était jusqu'à 1993 où cette loi a été enlevée. Donc en fait, c'est que depuis 1993 que les femmes sont... que l'avortement est interdit en Pologne. D'accord. C'est arrivé d'un coup cette interdiction ou vous vous attendiez parce que c'est des conservateurs qui sont arrivés au pouvoir ? Non, en fait, ce n'est pas des conservateurs. On va dire que c'est l'opposition du régime communiste. Et comme régime communiste, ils n'étaient pas d'accord avec l'Église. Donc l'Église supportait l'opposition. Donc l'opposition, quand elles ont gagné les élections, elles ont pris le pouvoir, ils avaient une certaine dette envers l'Église. Parce que l'Église, il a beaucoup aidé. Ils étaient organisés les mouvements, les manifestations. Ils appelaient à la mobilisation. Et aujourd'hui, on dit que pour payer la dette, l'opposition, qui a gagné le pouvoir, a vendu les droits de femmes. Là, je vais lire en citation de non-politique députée au Parlement européen. On doit donner une chance à une fille violée d'11 ans à accoucher. L'avortement va être encore un autre traumatisme imposé cette fois-ci par la société moderne. Mais si elle accouche, il y aura rapidement une file d'attente pour adopter cette entreprise. Oui, il y a des écoles où l'éducation sexuelle, elle est faite pour la personne qui fait le catéchisme. Donc vous voyez un peu le contexte. L'éthique, les leçons de l'éthique, elles sont toujours à la dernière leçon. On dit toujours que la religion catholique, c'est mieux. Donc elle est à l'école, elle est assez présente. On invite le prêtre pour la rentrée des classes, pour qu'il bénit tout le monde, que l'année se passe bien. Donc l'église, il est très présent. Moi, je pense qu'il fait beaucoup de mal à l'éducation sexuelle en Pologne. C'est difficile parfois de se battre toutes seules. Donc les femmes se réunissent en parlant avec des copines, en parlant au travail. On a commencé le rassemblement depuis le mois d'avril de l'annoncement du projet. Il y a eu des manifs plus petites, plus grandes dans toutes les villes de Pologne. Les femmes, elles se sentent unies, elles commencent à se battre. Même si là, avec le gouvernement Kona, qui est très catholique, très conservatiste, ils ne vont pas nous autoriser à faire passer la loi comme la loi française, qui autorise l'avortement complètement. Mais ça ne nous empêche pas de se battre. Il faut qu'on se bat, il faut qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec cette vision du pays. Les femmes, elles vont à l'étranger. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont plus riches, elles vont à l'étranger. Elles vont en Angleterre, elles vont en Allemagne. Sachez que par exemple, en Slovaquie, il y a des cliniques abortives qui embauchent des Polonaises. La secrétaire, elle vous répond en Polonais. C'est tellement un marché noir qu'elles embauchent même les Polonaises. Donc après, sinon il y a des médecins qui pratiquent l'avortement en Pologne. Donc du coup, ça coûte cher parce qu'ils risquent une peine de prison. Ou sinon après, on fait maison, on prend des pilules pour l'arthrose, on se gaffe de médicaments un peu chélo, un peu louches, qu'on a commandés sur Internet. Franchement, c'est des méthodes que je pense qu'on va terminer le siècle. Les femmes, elles ne devraient pas vivre ça, à chercher des solutions clandestines. En fait, c'est le symbole des luttes passées quand l'avortement a été interdit, et il est encore dans de nombreux pays dans le monde, et donc dans le cas polonais. Et en fait, c'était utilisé par les femmes pour l'avortement clandestin. C'est un signe violent, en fait, de ce que engendre la clandestinité, les femmes qui sont en danger de mort et de la souffrance. Et encore, je ne sais pas combien de femmes qui meurent d'avortement clandestin dans le monde, alors c'est pour dire que, de toute façon, même si on interdit l'avortement, les femmes continuent à avorter, donc voilà, autant leur donner un accès. Mais une chose est certaine, vous êtes là, nous sommes là, et nous continuerons à nous battre, parce que nos droits ne doivent pas avoir de frontières, alors nos combats non plus, pour que toutes les femmes du monde, pour que toutes celles-là, pour que quelqu'un porte leurs conditions de vie, un centre, ne redevienne rien d'autre qu'un centre ! Ah, les fleurs, l'Union Européenne ! Vous vous souvenez, l'Union Européenne, qui menaçait d'exclure la Grèce de l'Union Européenne, parce qu'ils osaient s'imposer aux politiques d'austéristés, qui cassent l'hôpital public et qui cassent les centres d'IVG. La même Union Européenne se guet contre la Pologne, avec les intégristes catholiques, et ce pouvoir réactionnaire criminalise les femmes. C'est intolérable ! Le droit des femmes à disposer de leur corps, en France aussi, est menacé. Vous le savez comme moi, les centres IVG ne cessent de fermer les uns après les autres. Vous le savez comme moi, la politique réactionnaire de Madame Pécresse, qui a été citée précédemment, continue également contre les droits des femmes, contre notre émancipation. Oui, nous avons toutes les droits de laïcité pour nous émanciper. Et nous avons besoin d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Nous avons besoin d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Nous avons besoin d'inscrire dans les droits des femmes, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Nous avons besoin d'inscrire dans les droits des femmes, l'une de l'autre ignorer. Le cas de la Pologne est un cas primordial qu'il ne faut pas laisser passer. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est un droit universel, inaliénable. Vous pouvez compter sur moi et sur mon groupe parlementaire. Nous ne voulons plus seulement une résolution, nous voulons qu'il soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux ! Aujourd'hui, quand une personne cherche une information quelle qu'elle soit, le réflexe va être d'aller sur Internet. Malheureusement, aujourd'hui, sur les moteurs de recherche, quand on tape « avortement » sur Internet, on tombe la majorité du temps sur des sites anti-avortement qui font semblant de parler de l'avortement et qui culpabilisent énormément les femmes. C'est une grosse problématique parce que ça va faire peur. Ça va souligner le fait qu'on serait en train de commettre un meurtre parce que c'est vraiment l'idée qu'il y a dans ces sites-là. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'importance de créer un délit d'entrave parce que c'est une entrave à nos droits, c'est-à-dire que c'est une entrave à nos droits qui est le droit à disposer de nos corps et à décider quand on veut faire des enfants ou pas. Alors aujourd'hui, ce qui est plutôt traumatisant pour des femmes, ça va être d'être infantilisées dans leurs choix, qu'on décide que leur corps finalement ne leur appartient pas et que leurs choix ne sont pas des choix éclairés et pas des choix d'adultes d'ailleurs puisque la plupart du temps, les arguments qu'on va retrouver en face, ça va être « oui, mais les jeunes filles de 15 ans avorteraient comme on boit un café ». Alors moi, pour le coup, ça fait 9 ans que je travaille dans la prévention, donc j'ai affaire à des jeunes filles qui parfois ont des questions autour de, ben plutôt de l'appui d'urgence à vrai dire, parce que j'ai même peu vu de jeunes filles qui, enfin j'en ai même vu aucune à vrai dire, qui ont eu besoin de se faire avorter. En général, c'est quand même pris en charge bien avant. Alors je ne dis pas qu'elles existent, qu'elles n'existent pas, bien sûr qu'elles existent ces jeunes filles-là, mais ce n'est quand même pas la majorité des avortements non plus. Voilà. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et ensuite, le traumatisme de l'avortement aujourd'hui, il est plutôt autour du parcours qui est compliqué, qui est très long déjà. Et à chaque étape, on peut rencontrer des personnes qui sont anti-avortement et qui vont culpabiliser les femmes. Par exemple, des gynécologues qui vont faire des échographies en montrant, alors que normalement, on ne montre pas l'écran quand on sait que la personne a plutôt envie d'avorter, en montrant, en disant « regardez votre bébé », donc parler d'enfant, alors que ce n'est pas un enfant encore à ce stade-là, culpabiliser le fait de « mais oui, mais alors dans votre vie, est-ce que vous ne pouvez pas finalement réinterroger le choix ? » Et c'est ça, plutôt, qui va être traumatisant. Parce que ça remet en cause un choix qui, en fait, quand on en est là, en général, ce n'est pas pour rien, c'est que la réflexion a déjà été menée en amont, que souvent, en plus, alors si on veut parler des jeunes filles, en particulier, on ne va pas, par hasard, quand on a 15 ans, dans une clinique pour se faire avorter. Enfin, on n'y va pas, pas du tout comme on prend un café. Déjà, ça les angoisse énormément, en général, parce que c'est une opération sur le corps. Donc, même une femme adulte, ça lui fait peur, de base. Et elle va s'interroger aussi sur le fait de « c'est une opération, est-ce qu'il ne va pas y avoir des complications ? Comment ça va se passer ? » C'est plutôt ça, les questions, en vrai. Et bien sûr qu'il y a une vraie conscience de « on fait quelque chose à mon corps » et que ça, oui, ça interroge comme n'importe quelle opération, mais malgré tout, ce n'est pas un acte anodin qu'on décide n'importe comment. Et il y a souvent des professionnels qu'on va croiser dans notre parcours avant d'en arriver à un avortement. Et la réflexion, elle est menée en amont. Et ce choix, quand il est fait, il est clairement fait, parce que nous, à ce moment-là, cette femme ou cette jeune fille ne pourra pas avoir un enfant, parce que dans sa vie, ce n'est pas possible, en fait. Je pense que vraiment, les professionnels du planning familial sont des bonnes références. Et pour le coup, en règle générale, plutôt engagés pour les droits des femmes, en fait, pour les droits des femmes, et qui vont vraiment accompagner ce parcours, en fait. Donc, c'est, je pense, des bons professionnels. On peut aussi en parler à son médecin de famille dans un premier temps. On peut aussi en parler à son gynécologue. Après, libre à la personne de décider à qui elle a envie d'en parler, à un professionnel du social ou de la santé. Mais c'est vrai que pour vraiment lancer le parcours, l'idéal, c'est le planning familial. Merci. Merci.